Je m'appelle Julia, je travaille pour Capgemini, je suis ingénieure logiciel et je travaille sur des rôles de data ingénieur et de data analyst. La data analyst c'est la personne qui va prendre les données, donc généralement des données Big Data, et les rendre lisibles et compréhensibles et donc les faire parler en réalité. Travailler dans la data ça me passionne et ça me challenge tous les jours et j'adore ça. J'ai fait huit ans d'études au Beaux-Arts de Lyon, j'ai décidé de faire de la recherche, parallèlement à ma recherche je travaillais en tant que formatrice bureautique et j'ai commencé à toucher à la data tout bêtement avec Excel et à un moment j'étais formatrice et j'ai perdu mon emploi et c'est à ce moment là que je me suis dit que si je voulais changer de carrière et faire vraiment de la programmation c'était le moment et donc je suis tombée sur un bootcamp donc une formation intensive de data analyst. J'ai passé le cap et j'ai fait ce bootcamp et peu de temps après j'ai été engagée chez Capgemini. Je pense que le code tel qu'il est vu aujourd'hui c'est souvent quelque chose, je dirais pas forcément mathiste mais qui est vu comme masculin. Ça a pris naissance pendant les années 60 au moment où la programmation est passée de plus en plus par des études universitaires, c'est à ce moment là que ça a commencé. Déjà les métiers sont très très variés enfin même moi dans la data je fais pas que de la data analyse au contraire enfin je fais plein de choses différentes et si je voulais changer un petit peu de branche je pourrais et après même l'évolution de carrière l'une des raisons pour lesquelles je voulais travailler dans la programmation c'est que je sais que je pouvais commencer et ensuite monter 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 et ça c'était important pour moi. Bien sûr quand on quand on travaille dans la tech, on va peut-être avoir une manière un peu différente de comprendre et de voir les choses plutôt qu'un homme parce qu'on n'est pas conditionné socialement de la même manière. Je pense qu'avoir plus de diversité dans la manière de penser ça peut amener une tech plus riche tout simplement. C'est le moment en fait qu'il y a qu'il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire que les femmes ont leur place dans l'informatique professionnellement il y a une place à prendre et les entreprises sont en demande de ça donc vraiment il n'y a pas à hésiter et après les carrières je pense que c'est tellement varié voilà il y a vraiment le choix de faire. dans la branche qu'on veut et après il y a moyen de bouger c'est très riche il y a moyen d'évoluer et d'apprendre des choses tout le temps. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !